Tu sais, c'est ce qu'on va faire avec notre beau Père Noël, Hugues Nadeau. T'es donc bien beau! Bien, merci. Mais tu sais, il faut être prête à l'hiver, pas juste dans le temps des fêtes. Mais là, ce qui est drôle, c'est que toi, tu accueilles la parenté avec une pelle dans les mains. Je ne sais pas, ça coûte des chicanes. Vraiment pas. Les pelles. Pourquoi les pelles? C'est parce qu'il y en a au marché, il y en a partout. Puis, en réalité, pour accueillir la parenté, c'est que nous, on va devoir pelleter. Il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la mèche, il va y avoir toutes sortes de choses dans le temps des fêtes. Puis, on veut que ça soit correct. On veut que ça soit polissant, on veut que ça soit sécuritaire. Le problème des pelles, c'est qu'on ne sait pas trop trop quoi acheter. Puis, je t'amène une pelle, cette pelle-là. Ça devrait nous durer plus qu'une saison. Oui, oui. Les belles pelles comme ça, normalement, ça dure une saison et moins. Autrement dit, on se rend rarement à la fin de la saison si on s'en sert. Ça a cassé, ça a craqué. Le plastique ne résiste pas au froid. Mais! Mais une pelle, c'est pas pour polluter le sable d'été, c'est pour l'hiver. C'est ça. Sauf si on achète la bonne pelle. La bonne pelle. Puis, à ce moment-là, c'est indiqué. La seule fois que c'est indiqué, c'est parce qu'il y a ce produit-là. Il faut nous le dire, OK? Le polypropylène! Oui. Fait que le plastique de la pelle, oui. C'est là, là. Le plastique de la pelle, quand la pelle est en polypropylène, les marchands, les vendeurs l'inscrivent sur la pelle. Toutes les autres pelles qui ne sont pas indiquées, ce n'est pas du polypropylène. Puis, on veut ça. On veut du polypropylène. Oui, parce que lui, il reste flexible à moins 20, OK? Puis, lui, c'est comme le pare-choc de... C'est le même type de plastique que les pare-chocs de vos voitures. Fait que celui-là, lui, il n'éclatera pas. Vous allez faire plusieurs, plusieurs, plusieurs saisons. Puis, normalement, quand la pelle, quand la partie de la pelle en bas est en polypropylène, le manche aussi, la poignée aussi. Tandis que si, comme tu peux voir, celle-ci-là est en plastique qui ne résiste pas au froid, fait que ça ne fonctionne pas. Puis là, on va peut-être payer un 2-3 $ de plus, mais ça vaut la peine. À peine. Ça va faire... Oui. Puis l'autre chose, les fameuses pelles avec les manches ergonomiques. Je veux juste vous... Je connais les gens qui achètent des manches ergonomiques. Pourquoi qu'ils sont faites comme ça? La seule raison, c'est que ça te permet d'être moins penché parce que, lui, le manche est légèrement plus haut. OK. Par contre, toute pelle avec un manche ergonomique n'est pas faite pour pelleter. Parce que tu vas avoir l'effet du vilebrequin, notamment. C'est pour pousser. Pousser. Exactement. Puis, l'effet du vilebrequin, c'est quand elle va être chargée, elle va pivoter. Fait que tu vas forcer encore plus. Donc, si tu as une pelle, puis tu vas être secrétaire pour toi, les grattes, là, OK? On les appuie... Si on ne veut pas forcer, on a un certain âge, on ne veut pas draper. On les appuie toujours près de notre centre. Et on pousse. Et on pousse, puis on ne cherche pas à lever. OK. Les fameux... C'est les spécialistes de la pelle, hein? Oui, oui. Ah, mais... L'autre chose. Un homme d'expérience. Les fameuses pelles à garage. Ces pelles-là, finalement, c'est pas très... Quand le manche est allongé, ils ne sont pas très puissantes. Ça, ça fait quoi? Ça, c'est... Ils sont télescopiques. C'est pour aller déninger ton garage ou ton... OK. Mais plus tu le mets long, ceux qui l'ont, l'ont déjà bécu, plus elle est longue, moins la pelle a de la force. OK? Puis finalement, on n'a payé pour rien. Puis là, il y a de l'eau, là. Avec de l'eau, on défait tout ça. Non. Là, l'eau, c'est moi. OK. OK. C'est toi qui as placé ça. OK. Pourquoi? Ça fait finalement, ça ne marche pas bien sur les garages, ça. OK. Tu as tenté l'expérience, ça ne marche pas. Par contre, on peut le recycler. Ça marche très bien. Vous vous attachez avec une terre-rape, la hausse à jardin, OK? Puis au printemps, ou n'importe quand, vous allez vous en servir pour déboucher vos gouttières. Puis là, vous allez recycler la pelle qui sert à faire rien chez vous, que vous avez acheté pour rien. OK? OK. Fait qu'à ce moment-là, ça va très bien. Oui, ça va vraiment bien parce que l'angle est parfait pour déboucher les gouttières. Parfait, parfait. Puis comme il est très télescopique, on peut aller même au deuxième étage. OK. Les fameux déglaçants. On a t'audit les fels. Les déglaçants, c'est la même chose. On met des couleurs, on met des peaux. Ce qui est moche dans les déglaçants, c'est comme le savon à laver de linge ou le savon à lave-vaisselle. Ils mettent des couleurs bleues, des choses comme ça, pour nous rendre ça plus attrayant. Mais au final, on ne paye pour rien. Parce que le produit qui fonctionne, c'est toujours le sel et le sel de calcium. Dans la voirie, c'est ce qu'ils utilisent dans les roues. Ils vont utiliser le mariage entre le sel et le calcium. Le sel de calcium. Parce que les deux, quand ils se touchent, puis que la neige commence à fondre, puis qu'il devient un petit peu de liquide, ils vont créer une réaction exothermique. Donc, ça va donner un petit réchauffement qui va faire agir le sel plus vite. Donc, on achète du sel blanc, le gros sel, ou mélangé du calcium. On paye la grosse poche 5 $ la poche. Tandis que si on va acheter des peaux comme ça, souvent, on va avoir un spécial à 8 ou 10 $, mais tu n'en as presque pas. Oui, mais en même temps, il faut faire attention. Je pense qu'il faut aller aussi, on a le goût d'être écolo aussi. Les animaux, les pattes des animaux. J'ai tout lu là-dessus maintenant. Ah, tu as tout lu là-dessus. Bon, celui-là, c'est marqué « doux » pour la végétation. Puis si vous suivez le mode dans le peau. Les autres aussi. Finalement, je lis, c'est sel que tu as le même affaire à tout le monde. Puis quand tu dis pourquoi que c'est doux, c'est qu'ils disent « d'en mettre moins ». Puis quand ils disent qu'il est doux pour ton béton, ils disent que le béton doit avoir été avec de l'air entraîné. Techniquement, là, tous les... OK, de l'air, ça veut dire quoi, ça? Donc, autrement dit... De l'air entraîné. Un balcon de béton qui s'échiffe, qui se brise au sel, c'est parce que l'entrepreneur ne t'a pas mis le bon béton. Ça, c'est un vice de construction. OK. Parce que tout béton extérieur, comme le trottoir de la ville, doit résister au sel. Fait que quand ils t'indiquent d'où pour le sel, d'où pour le béton, bien, en fait, ils t'indiquent clairement à condition que ton béton ait de l'air entraîné. OK. Donc, tu n'as pas le bon béton, ça ne marche pas. OK. OK, fait que finalement, tu appelles ton entrepreneur qui a fait le mauvais balcon, ton béton, il se produit intact. OK. Fait que d'où pour les animaux? C'est vrai que le sel est dur pour les pattes, pour les animaux. Bien, oui. Il y en a un qui est fait pour les animaux. Il va réagir beaucoup, très lentement. Il ne faudra pas fondre le... Ah, tu ne remets pas ça. Non, pas du tout. Par contre, à moins 20, il ne fonctionnera pas. Fait qu'à ce moment-là, parce que lui, il ne contient pas de sel. On le sait que ça sent bien, on sent que ça devient plus froid. Bien, on ouvre le sel et on met de la gravelle. OK. Fait que de la gravelle, ça, si tu mets de la gravelle, là, de la gravelle comme ça, des secs de gravelle, là, c'est que lui, le truc de la gravelle, c'est lourd, hein? Oui. Le truc de la gravelle, c'est que vous achetez votre sac et une chaudière. Vous mettez dans la chaudière avec le couvert puis vous gardez votre gravelle toujours au chaud dans la maison. Ça veut dire que la journée que vous allez en saupoudrer, comme la gravelle est chaude, elle va tout de suite fondre dans la glace puis elle va vous créer un antidérapant. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de calcium dedans. Puis celui-là va être facile et doux pour les animaux. Merde. Et vous, ça va fonctionner. S'il y a une voiture de prix dans le verre de là, beaucoup de verre de là dans le temps des fêtes, là, nouveau voiture de son prix, avec la gravelle, on peut faire un chemin, une traînée au complet puis la voiture va sortir. Parfait. Au niveau... Génératrice. Pourquoi les génératrices? Parce qu'on a tous vécu du verre de là, on a tous vécu des panes de courant. Ah, non, oui. La beauté d'une génératrice, ça, c'est la mienne personnelle. Je l'ai achetée il y a huit ans lors de le verre de là. Il y a huit ans? Oui, oui, mais je ne m'en sèterai pas. Ça ne sert à rien, une génératrice. On s'est juste une journée qu'il y a une panne de courant. Oui. Donc, elle n'a jamais sorti l'hiver. Elle est pas mal neuve, hein? Mais j'ai payé 700 $ avec les taxes de cette génératrice-là. Celle du Costco était à 800 qu'eux. Quand je suis arrivée pour l'acheter, c'était une panne de courant, il n'y en avait plus. J'achète la suivante. Une génératrice, ça va toujours bien. L'important, c'est qu'on ne met pratiquement pas d'essence dedans. À ce moment-là, comme c'est pour t'en servir une seule fois, tu la gardes vide, comme c'était neuve. Quand tu la pars, ta génératrice, c'est très facile sur un coup. Mais pourquoi tu n'en mets pas beaucoup dedans? Parce que toi, tu vas t'en servir une fois lors de la panne de courant, puis ton gaz va rancir à l'intérieur. OK, ça rancit du gaz. Tu vois, je ne l'ai pas amené. Ce qu'Antoine Jouard, vous avez donné des petites cannes d'essence qui étaient du True Fuel, qui était un gaz qui ne rancit pas. Normalement, on devrait mettre toujours ça, puisqu'on ne s'en sert pas. Ce qu'on fait une génératrice, c'est que la beauté de la chose, c'est que pour 700 $, tu laisses ça dans ton cabanon, tu laisses ça au chaud en quelque part proche. Si jamais tu as une panne de courant, tu sais pertinemment que tu peux la partir. Un coup. Un coup, elle va partir. Tu vas mettre ton essence à ce moment-là, tu vas ouvrir ta clé d'essence. Elle va partir, tu branches tes extensions, tu branches ton frigidaire, la télévision pour les enfants, puis ceux qui ont des puits, qui n'ont pas d'eau, tu peux brancher ta pompe. Donc là, tu es sauvé, tu peux accueillir ta parenté, tu as de l'électricité. Si tu veux que ta génératrice marche toujours, 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 quand le courant est revenu, tu fermes la clé d'essence, tu laisses ta génératrice mourir comme si elle manquait d'essence. Elle va se vider. Le carburateur va se vider. Puis à ce moment-là, le peu d'essence qui va rester à l'intérieur, tu vas essayer de l'enlever, OK? Parce qu'il y a un petit tuyau ici, tu vas l'enlever, puis tu vas le vider dans une petite chaude d'air. OK, on ne laisse pas l'essence. Tu ne la laisses pas parce que... Non, parce que... C'est ça. Le but, c'est qu'elle soit comme si tu l'avais achetée au magasin à chaque fois. Quand tu l'achètes au magasin, elle n'a rien. Moi, je ne savais pas ça. Fait qu'à ce moment-là, tu la fermes. Puis au niveau des souffleurs, c'est la même chose. Ceux qui ont de la difficulté... Souffleuse! Le souffleuse, ceux qui ont de la difficulté que le souffleuse. Autrement dit... C'est à toi, là. Non, je l'ai emprunté à quelqu'un qui l'a gagné. Wow! C'est belle, elle aussi. Oui, oui. Puis à ce moment-là, on vérifie l'huile à chaque année. Le changement d'huile est très facile. On peut le faire faire, mais c'est très facile. C'est une seule petite vis. C'est un litre d'huile, tout simplement. Puis c'est la même chose. Si on veut qu'une génératrice, une souffleuse aille très bien, toutes les fois qu'on a fini de s'en servir, on ferme la clé essence et on laisse la souffleuse mourir. Ça aussi, ça ne devrait pas toujours être plein. Toute l'hiver, tu peux la laisser pleine parce que l'essence est au frais dehors. Et au printemps, tu vas le vider. Mais à chaque fois que tu as soufflé ton entrée, si tu fermes ta clé essence, la souffleuse va mourir parce qu'elle n'a plus d'essence dans le carburateur, mais le réservoir est plein. Oui. Puis à ce moment-là, quand tu vas réouvrir ta clé essence, c'est sûr que ton réservoir, il n'y aura rien de vernis. Si tu n'en as pas servi, toi, tu vas bien aller. Bon, bien, mon chéri, j'espère que tu as pris des notes. Surtout un chalet. Peut-être un chalet, tu ne vas pas souvent, là. À ce moment-là, de même, elle va toujours partir du premier coup. C'est noté. On aime ça. Merci, Luc. C'est un plaisir. Super bon. Super pertinent. Vraiment. On retourne sur le docteur Laberge qui termine l'émission d'aujourd'hui. On va parler du froid. Oui, oui, des méfaits. Donc, faire attention avec le froid l'hiver. Oui. Restez là. Merci, Luc. Merci, Luc.